C'est la mairie saugier c'est bon, ils sont en politique, mais c'est une institution, ça appartient à tout le monde, voilà, c'est pas un peu pour les LFDP, voilà, c'est pas, après la déclaration, le reste c'est des questions, oui, après la déclaration, juste une ou deux questions, d'accord. Si tu es prêt, si tu es prêt, tu me fais signer. C'est bon, tu vois ? Ouais, ouais, ça va, c'est bon. Déclaration commune de l'Alliance sacrée des jeunes pour la sauvegarde de la paix pour des élections apaisées. Notre pays, la Côte d'Ivoire, s'apprête activement à organiser la présidentielle du 31 octobre prochain. A cette élection, son candidat, M. Alassane Ouattara, chef de l'État, sortant, candidat du RHDP. M. Aimé-Henri Konambédier, candidat du PDCI. M. Afi Nguessan, candidat du FPI. Et M. Kwaku Kwadio Bertin, candidat indépendant, conformément à la décision numéro CI-2020-EP-009-14-09-SG du 14 septembre 2020 du Conseil constitutionnel portant publication de la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 31 octobre 2020. A l'issue de cette annonce, nous avons assisté et continuons d'assister malheureusement et avec regret à des manifestations de rue aux allures de combat avec parfois mort d'hommes et destruction de biens communs. Face à cette escalade de violence et du chemin sans issue emprunté par la classe politique ivoirienne, Nous, jeunes, proches des groupements et partis politiques de Côte d'Ivoire ainsi que de la société civile, réunis au sein de l'alliance sacrée de la jeunesse pour la sauvegarde de la paix, avouons ne pas reconnaître nos dirigeants politiques qui visiblement ont décidé de descendre dans la boue, réunis ainsi leurs propres engagements à régler leurs différends aux moyens de voie et espace démocratique. Oui, nous, nos différents dirigeants politiques, ont décidé de privilégier la force des muscles au détriment de la force du dialogue et de l'apaisement, mettant ainsi en doute l'avenir de la jeunesse. Pour rappel, la violence n'a jamais fait partie intégrante des habitudes de l'ivoirien, car il a toujours su régler ses problèmes pacifiquement à travers des cadres de consultation et de discussion permanents. Nous en voulons, pour exemple, les assises de Kleber, Saotome et Principes, Accra 1 et 2, Lomé, Pretoria, Makoussis et les accords politiques de Ouagadougou dans le cadre de la crise militaro-politique de 2002. Au regard de tout ce qui précède, nous, Alliance Sacrée des Jeunes pour la sauvegarde de la paix, invitons toute la classe politique à favoriser le dialogue inclusif afin de revenir immédiatement au bon temps et à la sapidité politique, gage de la stabilité et d'une paix durable dans notre beau pays, comme le recommandait le père de la nation, Feu Félicifé Boigny. Le dialogue est l'âme des forts. Par ailleurs, nous sollicitons une implication plus accrue et impartiale de nos différents guides religieux et chefs traditionnels dans la recherche continue de la paix, la stabilité et la cohésion sociale. En outre, nous appelons la jeunesse, toute tendance confondue, à une prise de conscience collective et de responsabilité individuelle. Chers camarades, retenons que notre destin n'est pas forcément lié à un quelconque changement de régime, mais plutôt à la croyance, à nos propres valeurs et visions. Autrement dit, nous sommes maîtres et responsables de nos propres destins. Chers camarades jeunes, disons non à la violence sous toutes ses formes afin de préserver nos acquis et nous assurer un lendemain meilleur. Chers camarades jeunes, retenons pour notre propre gouvernement cette célèbre maxime de John Kennedy et je cite « Ne demandez pas ce que l'État peut faire pour vous, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour l'État. » Enfin, nous lançons un appel pressant à toutes nos mamans, comme elles savent le faire, de prodiguer de sages conseils à nos frères jeunes afin de préserver un climat de paix, de convivialité et de cohésion sociale. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et du centre, la Côte d'Ivoire, la nation nous regarde, l'histoire également. Notre passé récent, qui a été douloureux et difficile, nous a démontré que nous n'avons qu'une seule patrie, la Côte d'Ivoire. Il nous faut donc à tout prix et pour tous les prix la préserver. Ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Mettons de côté nos passions et querelles personnelles et regardons ensemble à l'avenir de notre belle patrie, construite après plusieurs années de souffrance et de durs labeurs. Vive la paix ! Vive la non-violence ! Vive la jeunesse ivoirienne ! Vive la Côte d'Ivoire ! Féa Abidjan, le 24 septembre 2020, pour la plateforme ASJP, le porte-parole Raphaël Zourabi. Merci, M. le porte-parole. Merci. Alors, nous voulons savoir si vous avez le caravane à lancer. Et si oui, quel est le programme de cette caravane ? Tout à fait, toutes choses à un commencement. Et donc, il était important pour nous de venir lancer cet appel pressant qui s'adresse d'ailleurs à toutes nos autorités, à tous les dirigeants politiques, à tous nos hommes religieux, nos hommes culturels également, et principalement à la jeunesse. Et donc, après cette déclaration commune, il nous sera donné d'abord le terrain, parce que vous le savez bien, aucun combat n'est jamais gagné d'avance, aucun combat n'est irrémédiablement perdu. C'est le terrain qui paye, c'est le terrain qui détermine. Et nous allons aborder le terrain pour aller installer des comités de veille sur le terrain pour que, véritablement, nous prenions à bras le corps cette question de paix qui nous engage nous tous. Alors, quels sont les messages forts que vous allez lancer au cours de cette caravane ? Mais écoutez, vous le savez encore bien, plus que moi, avant les élections, ce sont les jeunes. Pendant les élections, ce sont encore les jeunes. Et après les élections, ce sont les jeunes qu'on manipule. Alors, il nous sera question d'aller leur dire que la Côte d'Ivoire nous appartient tous. Les édifices, les biens publics que nous cassons, ce n'est pas aux honorables. Ça ne nous ressemble pas. Donc, la place de la jeunesse, ce n'est pas dans la rue. Ce n'est pas pour casser. On nous utilise à mauvais essayant. Et donc, il faut revenir sur sa position. Il faut revenir au bon ton. Il faut revenir au dialogue. Il faut emprunter suffisamment les voies qui existent, les voies légales, je veux dire. Il faut emprunter suffisamment les moyens légaux qui existent pour que nous allions véritablement à une paix durable. Une chose est d'aller conquérir la paix, mais une chose est également de la préserver, de l'entretenir. De la même manière qu'on entretient une femme, de la même manière qu'on entretient une voiture, un bien qui nous est cher, c'est de cette même manière-là qu'il faut entretenir la paix pour une paix durable en Côte d'Ivoire. Etes-vous persuadé qu'une cette jeunesse va vous entendre ? Nous sommes optimistes parce que nous-mêmes, nous sommes jeunes. En tant que jeunes, nous sommes mieux placés pour parler à nos camarades jeunes. Et déjà, nous pensons que le travail est déjà fait. Il nous appartient de descendre seulement sur le terrain pour échanger B2B avec nos camarades jeunes. Merci, Président. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci.